Bonjour et bienvenue à notre jour 40 de challenge Kundalini, yes, peut-être pour les personnes qui sont connectées là, dites-moi juste dans le chat ou de Vivois, n'importe quoi vous préférez, une chose que ça vous a apporté, peut-être au niveau, ça peut être n'importe de la constance, ça peut être peut-être se centrer, s'ancrer, est-ce que ces 40 jours vous ont, voilà, fait découvrir, peut-être est-ce qu'il y a une pratique que vous avez appréciée tout particulièrement? J'aimerais partager, oui, ah vas-y Carole, oui, beaucoup de constance malgré que je vous ai rejoint jour 9 je crois et j'ai retrouvé de la flexibilité, j'ai dû au début prendre du deep blue parce que j'avais de la difficulté avec, en tout cas j'avais perdu beaucoup de flexibilité et ça, ça va me permettre de, je veux continuer parce que j'ai vu une grosse différence, merci à toi. Merci Carole, c'est cool, c'est cool. Si les autres, voilà, est-ce que ça, si jamais ça vous a apporté quelque chose, vous pouvez même juste écrire dans le chat ou même après, voilà, vous direz que ce soit au niveau de la respiration. Ah bah pour Ève et Xavier qui ont fait les 40 jours, big up, big up, ça vous a fait du bien? Oui. Ouais, cool. Mélanie aussi, t'as pas mal suivi, c'est cool. Aujourd'hui, on va aller travailler sur le système nerveux, je ressens que, en tout cas moi particulièrement, c'est le plus grand besoin que vous avez vu, j'ai mis des petites bougies. J'ai juste essayé de ne pas me brûler les cheveux pendant la pratique, ça pourrait être pas mal. Ce serait un beau final de challenge. Ah, c'est bien. C'est important de se créer des petits, des bulles sacrées, des espaces sacrés. On n'a pas besoin d'aller dans des endroits complètement magnifiques pour travailler sur soi. On peut le faire chez soi très facilement et ça commence en allumant une bougie. Et vraiment de se connecter à notre, toujours à ce dont on a besoin. Vous voyez comment on commence la journée aussi. Moi, j'aime, j'ai comme, on a un tableau que j'aime beaucoup, que j'ai reçu pour mes 30 ans, de mes amis dans ma chambre. Puis de commencer ma journée juste en voyant ce tableau, ça me procure du bonheur. De vraiment voir comment, sans pour autant devoir faire un magical morning, vous allez courir, vous vous levez à 5h du matin. Moi, je suis pas pour ça, c'est pas, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Mais juste de voir avec ce que vous décidez d'amener comme beauté dans votre vie, dans votre quotidien. C'est vraiment important, comment on commence la journée. Parfois, on commence directement avec du stress, juste se dire, ok, je prends une grande respiration. Juste faire un des exercices qu'on a vus pendant ces 40 jours. Là, je pense que vous en avez beaucoup maintenant. Donc, voilà, essayez de voir ça. Et donc, la pratique aujourd'hui, c'est vraiment par rapport au système nerveux, si jamais. système nerveux et le système glandulaire aussi, qui régit tellement de choses au niveau hormonal, au niveau du système immunitaire dans notre corps. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, vous allez voir, c'est particulier comme pratique. On a beaucoup travaillé au niveau des bras, au niveau de l'aine aussi. Donc, ça, peut-être qu'avec la pratique d'hier, c'est un peu plus challengeant. Comme d'habitude, si vous avez besoin de vous arrêter, de faire une pause, respectez-vous. C'est vraiment super important. Donc, venez vous installer confortablement. Donc, là, ça fait les jambes croisées. Et on va venir allonger. Je vais juste gérer la musique, excusez-moi, en attendant. Je me suis rendu compte que pour YouTube, ils me miautent si jamais je mets des musiques un peu trop... Il faut que je mette des musiques de yoga, c'est très bien. Voilà. Donc, en fait, non. On va venir ouvrir la pratique, d'abord. Venir se poser. Poser les mains sur les genoux. Prendre le temps, ici, d'arriver, vraiment, d'ancrer notre ligne énergétique. Visualiser, vraiment, toute une ligne énergétique qui descend jusque dans la Terre. Ah, je t'entends, Xavier. Je vais vous muter. Je vais vous muter. Elle est en train d'être une médecin. OK. Donc, prenez le temps de vous poser ici. Prenez une grande inspire et elle expire. Visualisez vos racines doucement descendant dans le sol. OK. Oui, respirez profondément, ici, par le nez. Se connecter au Mooladhara chakra, qui est le premier chakra racine. Et ici, durant toute notre pratique de Kundalini, oui, on monte souvent notre énergie, mais on veut vraiment garder un ancrage dans le sol. Et à la prochaine inspire, doucement, vous pouvez élever votre conscience au niveau du deuxième, troisième chakra, logé au centre de votre ventre. Et c'est ici que vous pouvez vous connecter à tout moment, à votre créativité, à votre volonté. Respirez profondément, ici, dans votre ventre. Et sentez ce feu créatif à l'intérieur de vous. La prochaine inspire, on élève doucement la conscience au niveau du cœur. Et là, ressentez l'énergie, à la fois dans votre cage thoracique, mais tout autour de votre cage thoracique, dans vos bras et jusqu'au bout des doigts. Ici, on est dans le siège de la compassion. Ressentez, ici, un grand moment de gratitude, d'être là aujourd'hui, sur le tapis. Cultivez votre bien-être pour cultiver votre énergie. Et visualisez cette lumière vibrante à l'intérieur de vous. La prochaine inspire, doucement, on élève cette énergie, cette conscience, dans la gorge et jusqu'en haut de la tête. Là, on arrive à la connexion entre l'humain et le divin. Là, vous pouvez vous connecter à chaque instant à la source. Et ressentez vraiment cette énergie à la couronne de la tête. On respire profondément ici. À la prochaine inspire, connectez-vous au corps énergétique tout autour de vous, à votre aura, à cette bulle dorée de protection, d'amour qui vous entoure et qui vous soutient à chaque instant. Inspirez profondément ici. Ressentez vraiment toute cette bulle énergétique autour de vous. Et à la prochaine inspire, élevez votre conscience encore un peu plus haut à cet endroit où tout est connecté. Vous pouvez imaginer des faisceaux lumineux ici, entrelacés. Et vous avez la possibilité de vous connecter à cet espace à chaque instant, ressentir l'unicité, la communauté, le soutien. Respirez profondément dans cet endroit qui nous connecte tous, même entre nous, même à travers cet écran. Apprendre une grande inspire ici. Et à l'expire doucement, vous allez redescendre l'énergie de haut de la tête jusqu'au premier chakra. Et ici, on va amener les mains ensemble, on frotte les mains ensemble, on va ouvrir notre pratique avec. On amène les mains au niveau du cœur, on expire complètement. Grande inspire. On amène les mains au niveau du cœur, on expire complètement. On amène les mains au niveau du cœur. On amène les mains au niveau du cœur, on inspire, on expire, on continue avec notre mantra de protection. Donc là, vous reconnectez la bulle d'amour autour de vous. On y va, on inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gourdez. Gourde, Véname. Inspire. Et expire, on vient relâcher les mains. On peut venir ouvrir les yeux. Revenir ici, dans cet espace. et on va commencer avec notre cria, donc là s'il y a des douleurs au niveau des bras, si c'est intense c'est vraiment ok, simplement reposez les bras sur les genoux et visualisez énergétiquement que vos bras sont soulevés, d'accord ça fera faire la même chose, plus ou moins donc, venez amenez les bras parallèles au sol ouvert sur le côté les paumes des mains vers le ciel et ici, on va simplement activer notre doigt lié à la planète Saturne donc, inspire, on soulève le doigt du milieu, expire on descend, et donc vous pouvez le faire assez rapidement, faites attention ici à engager Moolabandha, rentrer le nombril vert, la colonne, on va rester un certain temps ici, donc hop inspire, expire inspire, expire, quand vous êtes prêt vous pouvez soulever le regard élever le regard vers le troisième oeil pensez à descendre les épaules on y va inspire, expire par le nez on rentre vraiment ici dans un état méditatif on sort complètement le mental de l'équation connecté simplement à notre corps à notre respiration on engage Moolabandha le plancher pelvien en tant que possible on est pour le moment dans un état méditatif on amahashiva on amahashiva Si vous avez besoin de faire une pause, à un moment donné, faites une pause, ensuite revenez. Vous savez, comme il y a des paliers ici, où votre mental est en train de vous dire arrête, et si vous ramenez votre regard au niveau du troisième oeil, si vous respirez un peu plus fort, vous êtes capable de transcender ça, et de revenir dans un état d'aisance. Vous savez, comme il y a des paliers, vous êtes capable de transcender ça, et de revenir dans un état d'aisance. Une grande inspire, on étire les bras sur le côté, paume les mains vers le ciel, on engage Moolabandha, on brille vers la colonne, on retient, on monte l'énergie. Et expire doucement, on relâche les mains sur les genoux, on détend. On respire tranquillement ici un instant. On vient d'étendre les épaules, les bras. Ensuite, on vient d'ouvrir les yeux. On va venir entrelacer les doigts de la main gauche par-dessus les doigts de la main droite. On va garder les bras allongés ici, on garde Moolabandha engagé, vraiment le bas du corps actif. On vient soulever les bras parallèles au sol. Inspire, expire. La tête suit le mouvement des bras. On y va. Inspire, expire. Les yeux regardent à le troisième oeil, sauf si c'est inconfortable. Ayez un point fixe alors. Vous pouvez garder éventuellement le bout des doigts, les doigts, les mains. On garde les épaules, détendu. On garde les épaules, détendu. On garde les épaules, précieux, détendu. Éventuellement, on accélère la cadence ici. On inspire au centre, on retient la respiration, on engage Mula Bandana, on brille vers la colonne, on monte l'énergie, on expire, on relâche et on détend, on revient une respiration plus douce. On profite de ce moment pour détendre complètement les bras, les épaules. Observez ce qui se passe au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur. Et on vient ouvrir les yeux. On va venir lier notre pouce à l'intérieur de la main et ensuite on vient serrer tous les doigts par-dessus le pouce des deux mains. Ici, toujours une respiration par le nez, on engage Mula Bandana, inspire, un bras vers le haut, expire, inspire, expire. On y va. On garde la nuque détendue, la mâchoire détendue et regarde entre les sourcils. Ici, on vient activer tout le système glandulaire, au niveau des aisselles, au niveau de la nuque. On garde le menton légèrement vers le cœur pour venir allonger la nuque le plus possible. olvidant le travail. Encore un reciasse. On continue, respirez profondément, on tient bon, avecvez-vous à cette force en vous, à votre volonté, inspire et expire, on relâche directement les mains sur les genoux, ici on observe ce qui se passe au niveau des bras, au niveau des épaules, on est à une respiration profonde, au niveau du ventre, et on vient ouvrir les yeux, dernière posture avant chaque persana, je vous promets, avec les bras, donc on vient placer les pieds, plante des pieds l'une contre l'autre, essayez de la rapprocher le plus possible de l'aine, donc trouvez vraiment votre variation où les genoux retombent sur le côté, on vient entrelacer les doigts, ici on vient entrelacer les mains, à l'inspire je soulève les genoux, expire, donc là on va vraiment venir travailler au niveau de l'aine, et au niveau des aisselles, là où il y a des concentrations justement de glandes, et qu'on veut venir activer, donc inspire, expire, les bras restent allongés, on y va ! oui 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 on continue ici même si c'est intense au niveau des bras s'il y a des douleurs alors levez les bras moins haut encore quelques secondes on en tient bon inspire, soulève on engage Mula Banda et expire, on relâche bien joué et on vient s'allonger directement au sol pour relaxer complètement le corps et là ressentez vraiment toute l'énergie qui circule à l'intérieur de vous installez-vous le plus confortablement possible c'est à ce moment là qu'il y a tous les bénéfices de la pratique qui vont se faire ressentir dans votre corps vous pouvez éventuellement amener les paumes des mains vers le ciel prendre une grande inspire et expirez par la bouche même en tirant la langue on détend complètement et soyez simplement spectateur de l'énergie qui circule à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vous en train de se faire ressentir dans votre corps et à l'intérieur de vous 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Doucement, on va commencer à bouger les doigts et les orteils. Étirez les bras. Derrière la tête, les mains allongées. Un côté et puis l'autre. Et à votre rythme, vous pouvez amener un genou épileau de vert, la poitrine, et venir rouler du côté droit. Ensuite, pressez la main gauche dans le sol et vous asseoir en gardant les yeux fermés. Ensemble, on va clôturer cette pratique par Sat Naam. Trois fois, on amène les mains ensemble, on active l'énergie entre les mains. Ensuite, on amène les mains au niveau du cœur, on expire complètement. Grande inspire. Et expire. On y va, on inspire. Sat Naam. 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 Inspire. Merci, merci à vous d'avoir été là. On peut éteindre les bougies. Pour la fin de ce challenge. Ça a été la pratique, ça va ? Je vais juste faire un message. Comme je mentionnais hier, je vais juste arrêter ici. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi.